Ça, ça ne s'ouvre pas. Visiblement, il n'y a que par là qu'on peut y accéder. Est-ce qu'il faut que je monte par le seau ? Ça, c'est génial. Ça voudrait être assez dubitatif. Je tente un chemin que je n'ai jamais employé par avant. Ah, et puis le poing a disparu. Bon, je coupe, j'essaie d'y accéder. Je vous reprends. Ok, donc j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé en revenant, en fait. Mais bon, il fallait que j'aille reparler à... Un à Natharos. C'est ça. Natharos, Nastros, j'ai plus. Pour refaire apparaître le drapeau. Et donc, c'est ici. Alors, attends. Je vais juste prendre le bonus. Voilà. Voilà. Voyons un petit peu ce qu'il en est. Ok, visiblement, c'est là. Sauf que vu que j'ai accompli la quête, apparemment, ben... Il n'est plus là. Mais apparemment, c'était ici. Mais... Apparemment, c'est fini. Enfin, je... Vu qu'on l'a rendu, en fait, on ne peut pas le... C'est une erreur, on ne peut juste pas le revoir. Dommage. Je pensais qu'on pouvait rattraper la timeline, mais non. Oh. Je regarde un petit peu ici, parce que... Je ne connais pas bien. Non, il n'y a rien. Ok. Super. Bon. Ben, écoutez, je vais recouper une nouvelle fois. Et puis, essayer de trouver la suite de quête. Parce que là... Ah. Voilà, quoi. Je vais essayer de retourner au jardin des Lois. On ne sait jamais. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite. Bon. Bonne nouvelle pour les jardins des Lois. Donc, j'ai... La druidesse, là, qui est apparue. Donc, là, je viens d'arriver. Et je vois qu'elle est là. C'est ça, la forme que vous avez choisi pour vous promener ? Alors que... Alors que je n'ai... Alors qu'elle n'était pas là. La dernière fois. Donc, voilà. Choisissez bien votre Lois. Bon. Donc, on va continuer cette timeline, un résultat. Avec le roi qui nous avait demandé de... Voilà. De libérer un petit peu... Zandalar pour qu'il puisse attaquer. Donc, on sait comment ça va finir, un résultat. Vu qu'on a vu la fin de la timeline, en fait. Où, en fait, ben, Rastakan meurt. Et on... Comment ? On assiste à ses obsèques. Ça, c'était un épisode précédent. Bon, voilà. On a eu un saut dans la timeline. C'est un peu bête. Mais bon, c'est tout. Gonk est en danger. Je l'entends. Qui m'appelle... Excusez-moi. J'ai un souci. Ok. Qui m'appelle. Mon Lois m'a sauvé la vie un paquet de fois. Alors, il est temps que je lui rende l'appareil. Excusez-moi. Venez me retrouver au repère de Gonk, à l'ouest du Jardin des Lois. On a un dieu à sauver. Sauver Gonk. Ok. Pour la meute. Les cieux sont mes yeux. C'est pire que ce que je pensais. Les lamentations de Pakou et les... Je les entends au plus profond de mon âme. Un truc horrible. Ils sont en train de la torturer, comme nos ancêtres. Ils faisaient dans l'ancien temps. Aller pas loin, juste au sud d'ici. On se retrouve au perchoir de Pakou. Un dégénement. Et on va la sauver. Sauver Pakou. Ok. Oh, mais on va sauver deux dieux. Vous ne pouvez pas vous voir vos ennemis, avant qu'ils vous voient. Voilà. J'ai envie de dire un samedi comme les autres. Sauf qu'on a un dimanche, je crois. Oui, on est dimanche. Pardon. Un dimanche comme les autres, plutôt. Pakou. Il n'est pas là. Si, c'est là. Qui vient ? Êtes-vous ici pour chasser l'hérétique avec moi ? Êtes-vous ici pour conclure un marché ? Hérétique au bûcher ! Ils cherchent à nous tuer, à nous briser, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à nous unir dans la plus grande traque que les Andalari aient connu. Allez voir l'autre Loa, je sillonnerai les jardins à la recherche d'autres envahisseurs à tuer. Bon. Ok, et donc là, on n'a pas coup. Pourquoi vous respirez le même air que moi ? Ouais, ça va, hé, tu respectes. Ces hérétiques et des ingrats, tout ce temps qu'ils sont, je vais les larguer sur un rocher, les uns après les autres. Partez F200 et assurez-vous que les autres Loa, ils ne tombent pas dans le même piège que moi. Ah, d'accord, ok. Le vent se plie à ma volonté. Je suis ennué le jardin à la recherche d'autres envahisseurs à tuer. Parlez et les lois vous écouteront. Si vous en avez fini avec ces Loa de bas étage, alors peut-être que vous pourrez m'aider avec la mienne, Shadra. Tout ça, c'est à cause de ma grande prétesse, Yasma. Si elle a demandé à ses sbires de tuer d'autres Loa, il y a des chances pour qu'elle essaye aussi de sacrifier la mienne. Le sanctuaire de Shadra est au nord-ouest du jardin des Loa. Vous devrez empêcher d'éliminer la maîtresse des espions. Tuez Yasma et Volcal dans les jardins des Loa. Et on reçoit un couteau de sacrifice ainsi qu'un peu d'or. Les esprits vous bénissent. Ok. C'est là. C'est chiant dans le chat, par contre, les PNJ n'arrêtent pas de crier. Oui, j'ai vu ça lors d'un montage. Il y a des poissons qui bug et qui sont hors de l'eau. C'est chelou. Ah ! Ok. Ah non, non, non. C'est pas le... C'est pas l'endroit où je croyais. Ok. Ok. Alors, Yasma, elle est là. Mais... Je vois d'abord, choisir une scie. Je peux pas l'attaquer. J'ai un truc à faire. J'ai... Chandra, ça, voilà. Je peux même pas la sélectionner. Ça m'a l'air d'être bugué. Et puis, l'araignée, là, elle perd pas de... Elle est dégueulasse, cette araignée. Bon, ok. Alors, Arachnophobe, je vous entends. Voilà. Je vais même piquer... Ah ! J'ai un ennemi qui est apparu, là. Je vais vous ébrasser ! Non, ce n'est pas. Imbécile ! Si j'avais le temps, je vous écraserais pour ce que vous avez fait à Volca. Quand j'aurai le plein contrôle de ses pouvoirs, vous assisterez à l'effondrement de cet empire. Ah, elle disparaît. Ok. Bon, il faut que je prenne par là, de toute façon. Chandra a disparu. J'avais entendu parler d'hérésie dans le genre d'Azuldraq, mais Azuldalar. J'aimerais pouvoir dire qu'on va bien, mais ce serait qu'un mensonge. Le conseil Zanchuli, il est fichu. Il n'y a que Ral et moi qui soient restés fidèles au roi Rastakhan. Fauriez bien d'en causer à votre horde et de leur raconter ce qui s'est passé ici. Ral et moi, on va regrouper tous les fidèles qu'on trouvera et après on ira au Zokalo. Merci de nous avoir sauvés, la vie à moi et à mon Loa. Parfait à Bane, sa bout de sang. Ah, d'azard alors. Ok. Bane. Donc, on est toujours dans la timeline. Il n'a pas encore été... Comment dire ? Écarté par Sylvanas ? On va dire ça comme ça ? Vous avez besoin de protection ? C'est là. C'est là. C'est là ! C'est là. Merci. Ah, j'allais dire, j'allais dire, il n'est pas là. Ok. Ah, attendez, alors, avant de rendre la quête, on a un truc intéressant. Bane, vous semblez troublé par le fait que Sylvanas ait ramené des règles pourvoyant la vie d'entre les morts. Et vite. Je veux bien, mais c'est quoi tes arguments ? Je veux dire, on est en situation de guerre en soi. En soi, ok, il y a une éthique, mais là, on est en situation de guerre. Et puis depuis beaucoup trop longtemps, entre la Horde et l'Alliance, ça fait des siècles que ça dure. En plus, là, il y a vraiment une lutte pour la Zérite, qui est décisive pour le tournant de la guerre. Je veux dire, tous les coups sont permis, quoi. Puis il n'y a pas de conseil de l'ONU qui va sanctionner la Horde ou l'Alliance de faire certains ajustements ou pas, quoi. C'est pas comme sur Terre, où il y a l'ONU, où il y a le comité d'éthique internationale, des trucs comme ça, quoi. Donc, en soi, bon. Voilà, je pense que, franchement, voilà. Il a une éthique, bon. Voilà, je ne dis pas qu'il a des convictions ou pas, mais d'après moi, en telle situation de guerre, telle qu'elle est entre la Horde et l'Alliance, je pense que les questions éthiques et morales, on voit ça après la guerre, quoi. Parce que... Seuls deux membres du conseil, sur six, nous sont toujours fidèles. J'avais espéré qu'ils seraient plus nombreux à revenir sur le droit chemin. Honorez ceux qui nous ont précédés. Ah, attendez. Juste avant. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Ok, excusez-moi, c'est bon. Alors, la traque de Zul. En ce moment même, Zul répartit l'ensemble de ses troupes vers son bastion du temple du prophète. Rastakhan nous a fait savoir qu'il rassemblait le reste de ses partisans aux Ocalo, tous les citoyens en état de porter une arme sans sommet de le rejoindre. Il semble que Zul ait sous-estimé sa popularité et que le roi bénéficie encore d'un certain soutien parmi la population. Alors, je pense plutôt qu'il a voulu dire qu'il semblerait que Zul ait surestimé sa popularité et que le roi bénéficie encore d'un certain soutien parmi la population. Sans oublier qu'il peut compter sur l'appui de trois de leurs plus anciens lois. Allez prêter main forte à son armée pour trouver le roi Rastakhan à Zul'Kal'o. Et on retombe sur la timeline en question. Bon, Zul'Kal'o. Zul'Kal'o, Zul'Kal'o. Oh, on peut y aller à pied. On peut y aller à patte. Et B. Bienvenue à Zul'Azard. Lorsque l'on traque quelqu'un capable de prédire l'avenir, la plus grande prudence est de rigueur. Tu m'étonnes. Rézan vous donne la force. Zul s'efforce de prendre le pouvoir, mais il n'a pas encore occupé la pyramide. Pas plus qu'il n'a levé le petit doigt pour recruter davantage de partisans. Cela m'inquiète plus encore que si ce rat, il avait osé graver sa saletrogne sur les parois de Zul'Azard. Alors, nous devons découvrir ce qu'il mijote. Rejoignez les disciples de Gonk et rendez-vous au temple du prophète une fois sur place. Adressez-vous à la druidesse, l'outil. Elle vous donnera ses instructions. Rendez-vous au temple du Gonk avec Gonk. Ok. Ok. Frères et sœurs de Zandala, c'est l'heure de décapiter les traîtres qui ont juré fidélité à Zul. Gonk, loi de la chasse, conduit tes serviteurs au temple du prophète. Fais sortir nos ennemis et n'épargne personne. Baku, loi des vents, envole-toi et trouve les hérétiques. Découvre ce qu'ils préparent et rejoins-nous au temple. Et Zan, c'est l'heure de partir en chasse pour Zandala. Allez ! Casque, brasseur de police, matraque. On va aller péter du manifestant. Benalla style ! Aïe, 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 aïe. En plus, je pense que quand cette vidéo sortira, il est fort possible qu'énormément de candidats commencent à se mettre en campagne présidentielle. Ça permet de rappeler deux, trois trucs. Je pense que ça devrait tomber dans cette période-là à peu près. Je suis le maître de la métamorphose, le chef de la meute, le seigneur de la chasse. Le sang appelle le sang. Apportez la force à votre meute. Faites un sort de fanatique de Zul et à leurs alliés mogu. Traquez-les et massacrez-les avec la fureur d'un vrai prédateur. Ils doivent payer le prix de leur trahison. Semez la destruction au temple du prophète. J'ai un doute. J'ai un doute. On est en train de foncer, tête baissée dans un piège. On est en train de se faire avoir comme on s'est fait avoir à Nazmir. Je pense. On va voir. Que vos ennemis ne vous repèrent jamais. Je serre Gonk, le maître de la métamorphose. Gonk, je n'ai aucun ennemi. Vivant. Alors, Zul, ce maudit prophète, il est un vrai serpent. Il ne m'a jamais inspiré confiance. J'ai toujours pensé... Attendez, excusez-moi. Purifier un truc ? Ouais, c'est bon. J'ai toujours pensé qu'il nous révélait qu'une partie de la prophétie... Entrer dans son temple et voyer s'il a consigné des visions quelque part, nous devons découvrir les véritables intentions de notre proie avant de sonner la... De quoi ? La Lali ? Ok. Trouvez et lisez trois paroles de Zul. Et on a un petit fragment d'Azurut. Ne perdez jamais la trace de vos ennemis. Ok. Ah, ok, non, il faut les buter. Un petit fragment d'Azurut. Il est un peu contre les gros peut-être. Non c'est bon. Là-bas il y a un truc. Ok. Ok, c'est pas le sort que je voulais utiliser, mais ça fera la fête. Oh, c'est en anglais. Allez, hop. Pas envie de traduire un excellent texte. Hum, ok. Vous avez déjà laissé parler votre côté sauvage. Insiste pas, je t'invite pas au plumard. Excusez-moi. Bah oui, en même temps ça peut tellement être mal interprété. C'est ici, c'est ici. Oh, c'est lui. Il est pas loin. Il est pas loin. Il est là. Ok. Je l'ai. Je l'ai. Je n'ai pas de cible. Ah, ils sont résistants quand même. Et puis je sens que je suis pas en mode hier. Qu'est-ce que tu me fais tout. Ouais. J'ai pas compris pourquoi, mais on a énormément de... De... De oufés qui ont été réinitialisés dans la... Dans le groupe. Y'a pas vraiment de raison. Je l'ai. Ok, j'ai un... Yeah. Ouais. Prend du temps cette... En plus il régène l'autre. Non mais ça va aller, oui. Oui. Voilà notre chance. Voler mes enfants. Massacrer ses hérétiques. Ah, écoutez, je crois que je vais tracer, hein. Mierde. Mierde. Ça se sert là que je voulais. Je sais qu'elle est même pas blessée, elle. Alors que j'ai utilisé... Ah oui, c'est vrai, il régène en plus. Ça se sert. Bon. Ah, ok. Bon. Je vais m'éloigner. Voilà. Pour revenir. Mon Loa dit toujours. Mon Loa dit toujours. A Loa. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Alors, vous allez rire. Mais j'ai mis du temps à comprendre cette blague. Voilà. Ce, 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 ce... Elle est, elle est, elle est nulle. Elle est, elle est, elle est... Franchement, elle est nulle, quoi. Parce que, les Loa, c'est des dieux pour eux. Donc, à Loa, ça peut vouloir dire adieu. Mais à Loa, ça veut aussi dire, euh... Je crois que ça veut dire bonjour en haïtien. Donc, c'est, 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 c'est une blague. C'est un jeu de mots bien pourri. Enfin, voilà, quoi. Euh... Bon. Voilà, quoi. Euh... Maintenant que les balises sont hors d'état de nuire... Que les balistes, pardon. Ils sont hors d'état de nuire. Baku va pouvoir s'en donner à cœur joie. Ses ennemis... Ils ne vont pas tarder à faire le grand saut. Ok. Que les vents de la guerre vous soient favorables. On va rendre l'autre quête. Mais il faut que je revienne à mon point de départ. Ah. Ah oui, c'est vrai. Elle est toujours sur son combat de terre. Je serre Gonk, le maître de la métamorphose. Il compte ressusciter d'hasard en personne. Le fait qu'il a... Rony... Putain de raa... Et puis le téléphone qui se tourne en même temps. Je vais le mettre aussi, en sûr. Euh... Hop, hop, hop. Jusqu'à... Hop. Voilà. Ok. 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 Qu'est-ce qui est ? Ça va ! Ok. Ha... Ha luet à 카... Le Loa... Il est épuisant ici. Il est contre-execiter d'hasard en personne. De a fait, il a réunité tout ce qui faisait de lui un Sandalari. Il a renié tout ce... Ouais... laissé libre cours à votre côté sauvage qu'est ce qu'elle a avec mon côté sauvage qui quille mon côté sauvage bon on va retourner de l'autre côté bonjour pakoua ai ok raison à rastakhan ils nous ont pas attendu les escalades de la montagne pour atteindre atal d'hazard la cité d'or l'outil vous et moi faut qu'on les rattrape vite fait pour leur fournir le soutien aérien grimper affronter les troupes de zules sur la route d'attal de choisissez le bon loa aux troupes de zules elles doivent être nombreuses entre ici et atal d'hazard il faut qu'on leur règle leurs comptes wo 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 effectivement on y est une minute râle il manque raisanne et rastakhan quoi ah bon ils sont presque aux portes d'attal d'hazard faut qu'on les rattrape et vite à ce moment raisanne il est juste en face de nous difficile de rater un dinosaure géant oh super super j'apprécie ça bien 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 vous savez ce que ça veut dire vu que je suis mort sous la carte je ne peux pas ressusciter et par conséquent c'est mal de résurrection pendant dix minutes un quart d'heure l'enfer et 400 po de réparation l'enfer oh oh mais alors vous avez perdu votre petite pierre d'âme t'es ouf t'es là non je suis tombé sous la carte à cause d'un bug prom samedi et le jeu à crache je non c'est bon oui mal de résurrection combien de temps dix minutes ça va je je j'ai pas le choix vu que je suis tombé sous la carte je suis obligé d'utiliser le mal de résurrection combien tiens ah ça va 280 280 pieds caisse d'or euh 266 ça ce sera à recycler ramenez vite ouais 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 bon oh purée chat perpète bon coupure le temps de 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 retourner là bas en espérant que je meurs pas entre deux parce que je suis en mal de résurrection bon donc on reprend donc mon mal de résurrection est passé voilà je j'ai pris un fleuil finalement pour on revient jusqu'ici et je viens de voir qu'il y avait une pierre de rencontre et en fait on est devant un donjon donc je je le sens mal c'est j'ai vous Il a énervé tout le monde, Zul. Nécessaire pour protéger cette entrée, écrasons cette hérétique, rejoignez-vous à Rezan et Rastakhan pour assiéger Atal Dazar. Ok. Que vos ennemis soient lacérés. Oh non. Oh je connais. Oh je connais ce donjon. C'est bon d'être le roi. Rezan a trop d'avance, on ne pourra pas le rattraper avant qu'il atteigne Zul. Qu'y a-t-il cette fois ? Que l'ennemi tremble en vous voyant. Télévision, il y a intérêt qu'elle soit vraie. Hérétique. Ces terres sont sacrées. Ah, le voilà. Le Loa de... De quoi déjà ? Surveille ton langage, traître. Rezan, Rezan. Tu ne comprends rien ? Je ne suis pas ton sujet. Et ta place, elle n'est pas parmi les rois. L'ère des Loa. Elle est révolue. L'heure du sang approche. Ok. Pas ouf ça. C'est comme si on m'avait arraché l'âme du corps. D'accord. Repliez-vous. On reprendra le combat un autre jour. D'accord. Et donc le... Ok. Il finche trop. Comme il je... Non, c'est bon. Il ne nous suit pas. C'est la F de Rezan, là. Non. Alors, j'ai un petit peu de mal à m'orienter, là, dans le... J'ai l'impression que c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a, là ? C'est quoi cette grosse flèche ? D'accord, parce qu'il y a un coffre... Ah, ok. Je l'ai vu. Changer, mes frères et sœurs. Ne leur laissez aucun répit. Sept ressources de guerre. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. Zandalar pour toujours. Ah, ok. Il y a une autre quête. Prédateur ou proie ? Euh... Avec Rezan mort, je sens ma vie affaiblie. Bientôt... Brom samedi va venir m'appeler. Euh... Je dois vaincre Zul avant cela. Zul sait mieux que personne qu'on peut pas laisser le premier roi revenir d'entre les morts. D'hasard, il serait bien plus que le souverain fantoche de l'Empire troll dont rêve Zul. Il serait une force terrible, propre à rivaliser avec les lois. Quoi qu'il en soit, ce maudit prophète doit payer le prix de sa trahison. Mes hommes et moi, nous allons le traquer pendant que vous et les autres vous pénétrez dans Athaldazar. Yasma cherche à gagner du temps pour condamner les tombes. Vous allez devoir vous frayer un chemin jusqu'à elle. Et pour cela, il va nous falloir des alliés. Tu es là. D'accord. Ah, 600 points d'Azerite, c'est pas dégueulasse ? Si, mes châtiments. J'ai commis une grave erreur et maintenant Rezan est mort. Et mon propre pouvoir, il ne tient plus qu'à un fil. Bientôt Brom samedi lui-même viendra me chercher. Tell Angie, il faut qu'elle sache ce qui s'est passé ici. Allez la voir et dites-lui tout. Prêtez-lui ma forte. J'ai dédié ma vie à un dieu sans peur et sans reproche. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la force de la regarder en face. Pour l'heure, il me faut rassembler nos troupes et me lancer aux trousses de Zul. Parlez à la princesse Tell Angie dans la salle royale de Dazar alors. Que l'ennemi tremble en vous voyant. Ouais. Il va falloir que je me retapes ce donjon. Je vais le faire à la caméra. Parce que là, je ne suis pas en instance. La question c'est, est-ce qu'elle est là-bas ? Philippe Nordileo Abram ? Pourquoi je t'écrirai à la place? Eh bien, pourquoi pas? Que l'ennemi qui déroule de Dazar ? Oui. Il va falloir cuội darson. D 그냥 lui saisirée si Gulf plastique est trop bênit. Non, elle est pas là Normalement elle est ici Et il faut La flinguer Mais non, il faut être en instance Donc il faut créer un groupe Je ferais ça avec Avec Zary C'est bien, c'est ça Ah, ok. Non, mais tout seul, c'est impossible. C'est impossible de se faire ce donjon tout seul. Faut avoir un groupe. Je ressors. Normalement, je vais ressortir du bon côté du portail. C'est bon. Bon, je le saurais. Mais je vais être franc, les donjons de BFV, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je pète des câbles dedans, honnêtement. Bon, bah, on va aller voir Talenji. Les lois n'acceptent pas les pièces. Moi, oui. On se reverra. Vous ne trouverez que du bon. Bon, bah, on va aller voir. Ça va aller voir. ... Bon, ben... Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Ah, tiens, on va... Écoutez ça. Que pensez-vous du fait que Sylvanas ait ramené Derek Portevaillant d'entre les morts ? Ah, d'accord, oui. Donc, évidemment, voilà. Le dernier acte de mon père a été d'invoquer la puissance de Brom samedi. Les Andalari font parfois appel aux morts pour les servir, vous savez. Et pourtant, la résurrection de Derek Portevaillant me met mal à l'aise. Elle me rappelle le sort de mon bien-aimé Rezan aux mains de Zul, une atrocité qui m'a brisé le cœur. L'alliance doit payer la mort de mon père, mais nous ne devons pas laisser la colère nous aveugler Et nous faire oublier l'honneur qui fait la grandeur des Andalari Ouais ! Ouais ! Là, il y a un petit peu d'argumentation, là. Il y a plus d'argumentation que pour Bain, quoi. Le fait que, ben, ça, ça, voilà, quoi, c'est... D'un côté, ok, peut-être que, voilà, on... Enfin, les Andalari aussi utilisent ce genre de stratégie. Mais, par contre, quand cette même stratégie est utilisée contre nous, ben, ça ne fait pas plaisir et on ne trouve pas ça honorable. Donc, ouais, voilà. Là, au moins, Talenji, enfin, voilà. Ouais, là, il y a de l'argument, je l'entends, quoi. Même si je reste... Alors, je reste sur ma position de la fin justifie les moyens, mais là, au moins, j'entends des arguments qui, je pense, valent le coup. Voilà, donc je suis... J'avoue être un petit peu moins sûr de moi, après avoir écouté Talenji. Mais je pense toujours que la fin justifie les moyens et qu'en soi, l'idée d'utiliser des recs porte-vaillants pour... Comme cheval de Troie, c'était pas une mauvaise idée. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501